Les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne oscillent entre ambiguïté et méfiance. Un nouveau changement dans les attitudes espagnoles concernant l'avenir des relations avec le Maroc, alors que les partis parlementaires espagnols ont appelé Madrid à contourner la politique de la sourde oreille avec Rabat et à travailler pour renforcer la confiance avec son voisin du Sud. Madrid s'accroche toujours à sa position solide vis-à-vis de Rabat, alors que ce dernier dispose de plusieurs cartes de pression qui peuvent servir à convaincre le voisin du Nord de l'éligibilité de sa proposition d'autonomie pour résoudre le conflit du Sahara, ce qui n'est pas en contradiction de principe avec les décisions du droit international et de l'appuyer. Politique de clarté Nofal Albamari, expert marocain en relations internationales, a confirmé que l'Espagne n'avait d'autre choix que d'adopter la même stratégie adoptée par les États-Unis d'Amérique puis l'Allemagne dans les relations avec le Maroc, malgré les contextes différents de leur position diplomatique, comme tous deux ont choisi la clarté dans la construction d'une relation stratégique avec Rabat. Albamari a déclaré, dans une déclaration au journal en ligne express, que l'Espagne n'a que le soutien de cette initiative, qui est devenue un plan international unique pour résoudre ce conflit, et elle doit choisir entre faire partie de la région politique et économique de futur, ou rester l'otage de son histoire coloniale. Il a évoqué la nouvelle situation dans laquelle le Maroc est devenu un pays leader en Afrique et un pays considéré comme la principale porte d'entrée de ce continent, et la situation dans laquelle la région du Sahara est devenue, dans laquelle la question de la sécession n'est plus posée comme avant, mais est devenue une question et une question arriérée qui a été contournée par la population locale ainsi que par les Nations Unies. Le spécialiste des relations internationales a expliqué que le Maroc, à travers les propos du monarque marocain, a clairement annoncé la nature de la relation et du partenariat qui le réunira à l'avenir à l'étranger, notamment ses voisins. Et si l'Espagne tient à la relation avec le Maroc et au partenariat avec lui, elle sait ce qu'il faut faire à son égard. Instabilité de son côté, Hicham Moatadelle, expert en relations internationales, a indiqué que le voisin du Nord du Royaume traverse une crise stratégique au niveau de sa politique étrangère, le gouvernement madrilène ayant fait preuve d'une instabilité administrative en téléchargeant ses objectifs stratégiques avec en ce qui concerne sa politique étrangère. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure à une perception précise en ce qui concerne la conformité de l'Espagne avec la décision de l'Allemagne de reconnaître la proposition d'autonomie, et ainsi de mettre fin aux différents politiques et diplomatiques avec le Maroc. Le même politologue a expliqué, dans une déclaration au journal en ligne Express, que la faiblesse du gouvernement espagnol a approuvé une carte politique claire concernant le dossier du Sahara et ses reculs dangereux et irresponsables concernant ses positions vacillantes et ambiguës dans la gestion de ce dossier sensible pour Abba, ne rassurez pas l'administration marocaine pour avancer dans la reprise de relations diplomatiques complètes avec Madrid et la fin de la crise de désaccord politique. Motad a estimé que la démarche allemande vient renforcer la position européenne sur la question nationale et constitue une pression politique supplémentaire sur le gouvernement espagnol afin de sortir de la zone d'hésitation diplomatique sur la question du Sahara et de s'aligner sur la communauté internationale et ses vivants. En reconnaissant la proposition d'autonomie, d'autant plus qu'elle est pleinement consciente qu'elle ne peut continuer à marchander sa position au dépens des réalités historiques et politiques des provinces méridionales du Royaume. Le même chercheur a ajouté que le début d'une nouvelle page avec le Maroc dépend de la mesure dans laquelle l'administration espagnole porte sa responsabilité internationale et historique vis-à-vis du dossier du Sahara et sa capacité à dégager sa vision traditionnelle et classique de sa relation avec Abba, notamment depuis que les transformations géostratégiques de la région méditerranéenne ont pris des dimensions nouvelles et avancées, et ont ainsi créé un nouveau type d'équilibre politique et militaire oblige Madrid à relire sa vision et sa stratégie dans la région. Motadada conclut sa déclaration à Espresse en déclarant que les paramètres politiques qui définissent la politique étrangère du Maroc sont devenus plus clairs et mûrs, surtout après que le roi du Maroc Mohamed vit les alliés aux investissements étrangers au Maroc et a souligné l'obligation de respecter la pleine souveraineté du Royaume au profit des privilèges et incitations qu'elle offre dans le domaine du climat des affaires et des investissements économiques, commerciaux et industriels.